Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 1 de Fallout 4. Je suis avec Kanigu, je suis trop dans la merde. Donc il faut que je ressorte, on n'a plus de munitions, on a la déj de tout. Je ne sais pas comment on va se débrouiller, mais on n'est pas bien. Oui, j'aurais pu prendre les steampacks, mais je ne le prends pas. On le prendra plus tard, on verra. Je donnerai ma vie pour empêcher l'humanité de reproduire les erreurs qui ont conduit à l'apocalypse. Alors, la quête. On va aller au docteur, ça, ça va. Station, oui, ça, ça va. Il ne faut juste pas qu'on ait d'ennemis parce que je ne suis pas bien. Si on en lasse, je suis normal. Allez, par contre, si tu peux y charger plus vite. D'ailleurs, on est quel jour ? On est samedi ? Pour vous, parce que moi, je ne suis pas encore samedi, je suis jeudi matin. Et réveillons ce soir. 60 points, là. D'accord, je commence avec déjà un tas de pneus. De pneus, pardon. Pas de pneus. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a personne. Tu n'as rien vu, c'est toi qui... Tu imagines ! C'est bon, avec mes munitions, et... Alors, je suis clairement très mauvais. Pas si vite. C'est la première fois que vous venez à Good Neighbor. Vous ne pouvez pas vous promener ici sans assurance. Du large. Laissez-moi tranquille. Ou c'est vous qui aurez besoin d'une assurance. Qu'est-ce que vous avez dit ? Mais je riais tellement fort intérieurement que j'ai rien entendu. Vous me filez tout ce que vous avez dans les poches, où il va vous arriver des accidents regrettables, du genre qui font mal. La première fois qu'un nouveau passe nos portes, c'est un invité. On ne touche pas. Faut-lui la paix. Qu'est-ce que ça peut foutre ? Il n'est pas des nôtres. Tu défies l'autorité du maire, Finn. J'ai dit... Faut-lui la paix. Tu te ramollis, Hancock. Si tu commences à laisser des gens de l'extérieur nous marcher sur les pieds, je sens qu'on aura bientôt un nouveau maire. Tu n'es pas sérieux, j'espère ? C'est de moi qu'on parle, là. Approche. Je vais te dire un truc. Ah bah voilà ! Merci, monsieur le maire. Ça va, mon pote ? Merci. Euh... Oui ? Je vais bien. Merci de vous être occupé de lui. Bien. J'espère que ce petit incident vous donnera pas une mauvaise image de notre communauté. La devise de Good Neighbor, c'est par le peuple, pour le peuple. Vous me suivez ? Tout le monde est le bienvenu. Euh... Good Neighbor... Ah oui, ça veut dire bon voisin. Good Neighbor. Good Neighbor ? C'est le nom de cet endroit ? Tout juste. Ça a commencé comme un petit quartier, une espèce de cour des miracles qui rassemble tous les phénomènes de foire et les rebuts de la société. Vous allez voir, vous allez vous faire des amis et vous vous sentirez chez vous en moins de deux. Tant que vous n'oubliez pas qui est le patron. Évidemment. Évidemment. Euh... Ok. Je fais quoi ? Je te suis ? Je... Non, te rentre par là. Bon, on va avancer, on va voir ce qui se passe. On va aller voir ça. Memory Den. L'antre de la mémoire. Ah non, ça me gratte, me gratte. Voilà. Euh... Tiens, tiens. Monsieur Valentin. Quelle bonne surprise. Je pensais que vous m'aviez oublié. J'ai peut-être quitté l'entrée, Irma. Mais je vous serai éternellement fidèle. Hum. Amari est en bas. Bourreau des cœurs. Ok. Euh... Eh bien, écoute. Je vais faire un truc. Je vais peut-être trouver ça bête. Mais je ressors de cet endroit. Je ne me trompe pas de touche. J'appuie sur la bonne. Je souhaiterais aller ici. À Sanctuary. Oui, au final. Euh... Putain, cette bête-là, comment elle est horrible à battre. Messieurs. Canigou, qu'a-t-il trouvé ? Vous voulez participer au travail ? Non, pas tout de suite. Vas-y, hein, mon chien. Oh ! Merci, Canigou. Ça m'a permis d'être trop lourd. Oh, putain. Eh, merde ! Je suis trop lourd. Alors, vas-y. Qu'est-ce que... Je vais poser des trucs parce que... Euh... Qu'est-ce qu'il pèse, qu'est-ce qu'il pèse ? Cinq, une bielle. Eh bien, on stocke. Voilà. Déjà, normalement, ça devrait être mieux, là. Salut, toi ! Merde ! Alors, je... Si vous n'avez pas compris, je cherche Piper. Euh... Piper ? J'ai joué un point rouge, moi, je le suis. Eh ! Heureux de vous revoir, monsieur. J'espère que vous avez réussi à trouver de l'aide à Concorde. Euh... De nouveaux amis. On peut dire ça. Je me suis fait de nouveaux amis. On n'en a jamais assez, ces temps-ci. Je ne suis pas un Mister Gutsi, j'en suis conscient. Mais je serai honoré d'arpenter le Commonwealth à vos côtés, si vous avez besoin de moi. C'est ce que tu veux ? C'est ce que tu veux ? Comme vous le souhaitez, monsieur. Euh... Ben écoute, viens avec moi. Oui, bien sûr. Je vous suis de près, monsieur. On verra après. Donc, tu vas dans Sanctuary Hills. Euh... Canigou. Comme ça, Canigou va rester dans le coin. Je ne sais pas où, mais il va rester dans le coin. Au moins, il aura de la vie. Ça va être mieux que d'être tout seul à requête, machin. J'espère que vous n'êtes pas un de ces synthétiques venus m'espionner. Si, bien sûr. Ah, te voilà. La plupart des gens ont juste besoin d'aide. Tout ce qu'on a à faire, c'est leur en proposer. Oui, bien sûr. Hé, Piper. Vous venez me voir ? Oui. On y va. D'accord. Allons-y. Ça marche. J'espère, mademoiselle Wright, que vous vous efforcerez de faire passer la sécurité de monsieur avant vos intérêts personnels. Pour qui tu me prends, Codsworth ? Franchement. Par chance, ces deux choses ne sont pas incompatibles. Eh bien, écoute, tu vas à Sanctuary Hills. Comme ça, tu restes là. Tu t'occupes de Canigou, par contre. Je ne suis jamais dans le Commonwealth. Ce qui serait un bon point si on ne passait pas notre temps à fuir le danger. D'accord. Je pourrais juste voir si Canigou est bien là, parce que... J'ai un service. J'ai un service. Canigou ! Merde, c'est une touche. Parce que je confonds le chien avec une touche, quoi. Alors, il faut que je pourrais recréer une ville, normalement, avec ces débris. Il faudrait que je ponce tout, en fait. Pour tout recréer à zéro, genre les débris de voiture et tout. Je ne suis pas vraiment chaud. Je vais juste passer huit jours à chercher mon Canigou. Par contre, ça me bête un peu. Oui, Canigou. Tu repousses bien en ce moment. Oui, ben oui. T'as vu mon chien ? J'ai une mission un peu différente à vous proposer. Oui, mais attends. On ira après. J'ai un truc à faire. Je cherche juste mon chien. Vous n'aurait pas vu un chien ? C'est un berger allemand. Il a quatre pattes, deux yeux, des oreilles. Non, personne. Est-ce que tu as vu ? T'as vu Canigou ou pas ? Il est où ? J'ai l'air d'avoir envie de parler. Ben, je cherche mon chien, donc si tu pouvais me dire où il est. Comment passer trois jours à chercher un truc ? Vous avez entendu parler de cette ferme tenue par des boules ? C'est dingue, non ? Euh, ouais, c'est assez dingue. Mon chien ! Si ça se trouve, je suis passé à côté, je ne l'ai absolument pas vu. Bon, là, je ne vais pas chercher trois jours. Il ne faut pas le chien, il ne faut pas le chien. Vous voulez participer au travail ? Non, je suis dit, je veux juste mon chien. Donc là, on est retourné dans la maison principale. J'ai l'impression, en tout cas, parce que c'est là où il y a les trucs à... Ah ben, t'es là ! T'as pas bougé, c'est bien mon chien. T'es un bon chien. Je me sors de la maison, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, c'est là. Oui ! Donc, on a des points à dépenser. Je pense qu'il faudra dépenser des points en attaque, en défense. Dans tout ce qu'on peut, le codage, on s'en fout un peu, en fait. Good neighbor, hein ? Vous avez envie de vous faire poignarder ou lapider ? Non, non, t'inquiète, je gère T. On a deux points. Alors ! Je souhaiterais dans la force. Je ne sais pas. Dans le tir. Ouais, mais non. Ça, c'était quoi, ça ? 10% de dégâts supplémentaires au combat, c'est pas mal. J'ai pas assez de force. Protéger les dangers d'être isolés avec des modules d'armes. Ouais, ok. Ça, je m'en fous. Dans le mille, les fusils non automatiques infligent 20% de dégâts en plus. Ouais, mais là, je trouve une piche, en fait. Ouais, mais non, je trouve une piche. Là, grâce aux essences, on s'en fout. Alors, celui-là me plaît, quand même. Celui-là pour cacher dans l'obscurité, plus difficile, ok. Donc, il y a tellement de trucs. Alors, c'était quoi ? Travailler de votre swing. Ça, je m'en fous. Ça, protégez-vous d'être avec des modules d'armes de base de rang 1. Il faudrait que j'en fasse, en fait. Allez, on va se tenter. Je ne sais pas ce que c'est. On va mettre un point dedans. Et on va faire quoi d'autre ? On va augmenter ça. On va faire 10% de dégâts encore en plus. Voilà, c'est peut-être un mauvais choix. Mais pour l'instant, ce sera bien. Allez, puis Piper. Ah, c'est derrière. Je ne connais pas la confrérie de l'acier personnellement, mais je ne crois pas une seule seconde à leur connerie de nous venons en paix. C'est vrai ? Pardon. Pour l'instant, moi, oui. J'en fais partie et je viens assez en paix pour le moment. Mais bon, je pense que je ne viens pas pour ça. Pardon, 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 pardon. Ah, je voulais le remettre. Moi, ce n'est pas grave. Tu ne sortais pas. Tu ne sortais pas. Tu ne sortiras pas. Bonjour, madame. Vous venez voir Amari. Elle est en bas. On y va, Annick. Amari. Oui, j'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. Oui, oui, oui. Laissez Nick expliquer. Je vous laisse prendre les choses en main, Annick. On a besoin d'extraire des souvenirs, Amari. Mais ça ne va pas être évident. Le sujet est élogue et, comme qui dirait, refroidi. Vous êtes complètement malades, tous les deux. Sans parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre, est-ce que vous savez que les simulateurs mémoriels nécessitent un cerveau intact et vivant ? Ben, aidez-nous. Je vous en supplie. Nick m'a dit que vous étiez notre seul espoir. Ce cerveau contient des informations sur l'Institut Amari. Le plus grand secret scientifique du Commonwealth. Vous en rêvez autant que nous. D'accord. Je vais jeter un oeil. Mais je ne vous garantis rien. Est-ce que vous l'avez apporté ? Euh... Voilà ce que j'ai pu récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas un cerveau. C'est... Attendez. C'est l'hippocampe. Et ce dispositif fixé dessus ? Une interface neuronale ? J'ai déjà vu ces circuits quelque part. Ça ne m'étonne pas. D'après ce que j'ai pu observer, toutes les technologies de l'Institut ont la même architecture. Euh... Le cerveau en bon état ? Le cerveau est encore en bon état, alors ? Apparemment. Il n'y a aucun signe de décomposition, ce qui veut dire que le dispositif a préservé les tissus, sans doute par injection chimique. Mais impossible d'accéder aux souvenirs qu'il contient sans port compatible. Vous parlez de moi, non ? C'est ça. Je suis un synthétique d'ancienne génération. Si l'Institut m'a fabriqué avec les mêmes pièces, ça pourrait coller. Il pourrait y avoir des effets secondaires à long terme. La liste des risques est longue comme le bras. Ça m'est égal, je ne veux rien savoir. Branchez-moi, Doc. Merci, Nick. Merci beaucoup, Nick. Vous me remercierez quand vous aurez retrouvé votre fils. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Asseyez-vous. Si je commence à jacasser comme un vieux mercenaire, vous me débranchez, d'accord ? Voyons voir. Tais-toi, Piper. Ah si, Piper. Ah, c'est ça, le truc. ...le moindre changement au niveau de vos fonctions cognitives pourrait avoir des conséquences graves. Est-ce que vous vous sentez différent ? Je vois beaucoup de flashs. Des images brouillées. Je ne distingue rien de précis, Doc. C'est ce que je craignais. Les empreintes mnémoniques sont cryptées. L'Institut n'a pas pu s'empêcher de poser un ultime verrou de sécurité. Les souvenirs de l'implant sont protégés. Nick va bien ? Nick va bien ? Oui. Les connexions ont l'air stables. Avec un peu de chance, il suffira de débrancher l'implant quand on aura terminé et tout rentrera dans l'ordre. On a un autre problème à résoudre. Le cryptage mémoriel est trop puissant pour un seul esprit. Mais on pourrait en utiliser deux. On va vous installer dans une station mémorielle aux côtés de Monsieur Valentine et mettre vos fonctions cognitives en parallèle. Il fera office d'hôte pendant que votre conscience explorera tous les souvenirs qu'on pourra trouver. Bienvenue dans Assassin's Creed ! Euh... Qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez une idée de ce que je risque de voir ? Pas du tout. Mais comme on n'a qu'un fragment du lobe temporal médian et non le cerveau complet, ça risque d'être assez... incohérent. Eh ben... c'est bon. D'accord. Allons-y. Asseyez-vous là et... croisez les doigts. Bon. Eh bien, rendez-vous de l'autre côté. À tout à l'heure. Non, je peux pas bouger, hein. Merci d'être venu, Pieper. Lancement de la migration des ondes cérébrales entre l'implant et l'hôte. Activité mnémonique en provenance de l'implant. C'est fragmentaire, mais on a quelque chose. On va vous plonger dans les souvenirs les plus tangibles qu'on peut trouver. Il risque d'être un peu instable, alors accrochez-vous. What ? Mais on va vraiment dans la mémoire... Vous m'entendez ? Oui. Ah, parfait. La simulation semble fonctionner, bien que la plupart des souvenirs soient incomplets. Je vais essayer de vous connecter aux souvenirs intacts en espérant que l'un d'entre eux puisse nous indiquer où trouver l'institut. Je fais quoi ? Voilà. C'est le souvenir intact le plus ancien que j'ai pu trouver. Ouais, il est... Euh, ouais. Bon. Souvenez-vous, vous allez revivre ces souvenirs comme si vous étiez Kellogg. Ce sera sûrement un peu déroutant. D'accord, mais... C'est chelou. Je n'ai rien à faire. J'aimerais bien voir quand on vient le tuer, son dernier souvenir surtout. Il est où, son dernier souvenir ? On se croirait dans l'Oculus en fait, c'est ça qui est assez rigolo. D'accord, c'est moi qui suis un gros con et j'étais en train de tourner et je n'arrivais pas à bouger depuis tout à l'heure. Vous savez que je bouge. Et c'est désormais officiel, messieurs-dames, le résultat final... C'est pas cette saloperie de radio, c'est c'est le temps pire ! Les Cinq Etats ont signé... Les gens espèrent toujours quelque chose de mieux. Ils finissent souvent avec quelque chose de pire. J'étais tellement stupide. Qu'est-ce que je comprenais au fonctionnement du monde ? Avec le recul, je pense qu'elle voulait que je le tue. J'aurais dû. Au lieu de ça, je me suis enfui. Je me disais que je voulais trouver un endroit où je pourrais vivre sans être soumis à l'autorité de la RNC et à ses lois. En réalité, je fuyais la culpabilité de ne pas l'avoir protégé de papa. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Maman ? Maman connaissait la vie. Elle n'était pas tendre, mais elle m'aimait à sa façon. Et elle me protégeait de papa. Ça lui aura coûté plus d'une raclée. Je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue après mon départ. Je ne voulais pas le savoir à l'époque. Ok, allons voir ton père. Papa était soit ivre, soit absent. Je suppose qu'il faisait partie d'une bande de pillards. Mais je n'ai jamais vraiment su ce qu'il faisait. Je ne sais pas ce que maman faisait avec lui. Peut-être qu'il n'avait pas toujours été un abruti fini. Supportez votre roue. Et... Ah, tendez la main. Pfff, c'est ridicule. Ça veut dire quoi, maman ? Rien que dit. Les gens sont crédules et espèrent que quelqu'un d'autre pourra les protéger. A l'école, disent que la RNC va arranger les choses. Tu redeviendras comme avant la Grande Guerre. Je crois que les gens espèrent que la RNC parviendra en fin. Je ne t'enverrai plus à l'école si c'est le genre de choses qu'on t'apprend là-bas. Je sors. Qu'est-ce que j'ai fait des bonnes bordels ? Je ne vois pas. Écoute-moi bien. Prends ça. Tu es assez grand. C'est toi l'homme de la maison maintenant. Tu dois nous protéger. Ton père est un bon à rien. Mais tu ne finiras pas comme lui. Tu es un bon. Non. Là, ta mère t'aime bien les deux. Je retire. Tu dois apprendre à t'en servir si tu veux survivre. J'apprendrai, maman. Je crois que les gens espèrent que la RNC parviendra enfin à l'aide à la paix et la prospérité dans l'ensemble du Sud-Oilien. Je dirais que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on cherche. Non, hein. Il semblerait y avoir un autre souvenir intact dans cette séquence temporelle. Le voilà. Essayez celui-là. Ah oui, 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 oui. Eh, vous savez quoi ? Hop, on fait une sauvegarde. Je vous souhaite à tous un très bon réveillon. Eh bien, je vous dis à bientôt. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.